Bonjour tout le monde! Alors j'arrive pour vous parler de la rupture de la poche des os. Vous savez, ça peut arriver n'importe où. Vous êtes-vous déjà imaginé les filles où est-ce que vous pourriez rupturer votre poche des os? Écoutez, j'ai plein d'histoires pour vous autres. En fait, je vais vous en raconter quelques-unes parce qu'on ne s'imagine pas ça quand on est enceinte, mais dans le fond, on ne peut pas contrôler ça. Et un jour, une maman, je faisais l'épicerie, imaginez-vous donc, que c'était dans le rayon des surgelés avec son panier. Elle s'en allait et tout d'un coup, à Rome, sa poche des os, ça coulait, ça coulait. Alors je suis arrivée pour y aider. La dame tenait son panier fort, fort et puis je lui disais, je travaille là-dedans, je vais vous aider. Et puis elle était en stupeur. Elle ne lâchait pas son panier. Et là, on y levait les doigts en disant, il n'est pas payé, lâchez-le. Et là, tout le monde courait pour lui apporter les choses, pour s'essuyer, tout ça pour finalement que j'ai appelé son amoureux. Il est venu la chercher, mais elle était vraiment drôle. Parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça, rupturer sa poche des os dans une épicerie. Aussi, il y a un papa un jour qui m'a appelée en disant, Marie, Marie, ma blonde, elle a rompu dans le bain. Et là, j'ai dit, oui, ça arrive à l'occasion que les mamans embarquent dans le bain en contraction, puis qu'ils rupturent leur poche des os. Il dit, non, il dit, c'était chez Rona. C'était dans un magasin qui était allé avec sa blonde. Et puis, elle s'est sentie mal, une chute de pression probablement. Alors, il a couché dans le bain avec les jambes relevées. Et puis, elle a rompu dans le bain de l'endroit où il magasinait. Ça fait qu'il dit, ça va faire partie de l'histoire de l'accouchement de notre enfant aussi. Et puis, il y en a une autre qui me disait qu'il magasinait une voiture neuve. Et puis là, assis sur la banquette avant, elle se trouve mouillée, va aux toilettes pour dire à son amoureux, j'ai rompu la poche des os et il y avait un beau cerne sur la banquette. Et ils n'ont pas acheté la voiture, bien entendu. Alors, si vous magasinez une voiture avec un beau gros ventre, surprenez-vous pas que quelqu'un sorte un coussin imperméable au cas où ça arrive, parce que ça ne sent pas mauvais du liquide amniotique. Mais à 30 degrés pendant l'été, puis la chaleur sur la banquette, c'est sûr que ça pourrait sentir assez nauséabond. Alors, écoutez, sur ce, n'oubliez pas que si vous rupturez votre poche des os, il y a trois choses à regarder l'heure, la couleur, puis être certain que le cordon ne sort pas à l'extérieur, le cordon ombilical. Fait que pour en savoir plus, n'hésitez pas à venir lire les blogs, puis voir les vidéos sur mon site mariefortier.com. Je vous attends!